Salut à tous, c'est Pikana pour Wacarm.net et on se retrouve avec Lambert de chez DesiSport. Ils viennent tout juste de gagner la finale winner bracket et donc avant de reparler de les Epsilon, on va parler donc des récents résultats et notamment l'Assembly Winter que vous gagnez après avoir plutôt mal débuté. Avant ça, vous décrochez un partenariat avec DesiSlawn au dernier moment. Est-ce que c'est pour ça que Nonik n'a pas pu être disponible et vous avez trouvé un remplaçant assez vite, c'était XPG du coup ? Qu'est-ce qui s'est passé pour l'Assembly ? Le partenariat avec DesiSlawn s'est fait au dernier moment parce qu'on a essayé de chercher une structure pour pouvoir nous aider. Ça a été assez chaud et du coup c'est vrai qu'on a pris un peu la première chose qui est arrivée et on trimait avec un peu de confiance parce que c'était une structure qui était française, on connaissait les joueurs, on savait qu'il n'y allait pas avoir de soucis dans l'ensemble donc du coup on choisit DesiSlawn, enfin de toute façon on n'avait pas vraiment le choix donc bon, on comprend DesiSlawn mais bon ça s'est quand même dans l'ensemble vraiment bien passé donc je les remercie vraiment pour ce qu'ils ont fait quand même, ils ont quand même aidé à la victoire. Sujet de Nonik, il a eu un petit problème de santé qui a fait qu'au final au dernier moment il n'a pas pu venir faire l'Assembly. On avait demandé à quelques personnes de Paris et au final Gigi c'était plus ou moins le seul qui était dispo. Il était avec son équipe Epsilon, c'est d'où un peu son kick derrière parce qu'il devait partir en bout de camp. Donc bon, c'était pas vraiment facile par rapport à lui quoi. Mais du coup voilà, après bon l'Assembly on perd le premier match de pool contre Planet K, sur Kevel, on prend 6-6, je crois on prend une gifle. Nos matchs, on n'est pas rentrés dedans, peut-être la première line inter pour certains, le petit coup de pression, on joue avec Gigi, on joue pas avec Nonik, on n'a pas l'habitude. Enfin voilà, on rentre pas dedans. Deuxième match, on rentre bien dedans je crois. Et on se fait comeback, on part en over time. Et enfin voilà, over time ultra serré, on arrive à gagner sur un over time. Enfin même Gigi avait commencé très mal son match, au final il arrive à mettre un hyper important pour nous mettre en over time. Enfin une lane de fou, dans l'ensemble une lane de fou parce qu'en deux matchs on aurait pu sortir et rentrer à la maison. Et au final on la gagne parce que c'était une équipe complètement différente après les deux matchs de pool. Après les deux matchs c'était une équipe complètement différente. Et justement est-ce que c'est ce résultat qui vous a un peu forcé entre guillemets à faire le changement Nonik XPG de manière officielle ? Ou c'est comme tu disais il avait des problèmes de santé, est-ce que c'est ça qui a joué ? Ça ne nous a pas forcé la main mais on s'est posé les questions et Nono avait quelques problèmes de rigueur par rapport à ses disponibilités et tout. Ce qui n'empêche pas son talent parce que je pense que c'est un joueur très talentueux et je souhaite vraiment le meilleur et toute l'équipe lui souhaite le meilleur. Mais là je pense qu'à ce moment là Gigi était vraiment un bon pic, il apportait une structure en plus qui nous manquait. Parce qu'aujourd'hui Pollux par exemple c'est un jeune joueur et il était rentré à cadrer le jeu et pour moi c'est pas sa place. Pour moi c'est vraiment une place de jeune, il doit apprendre et c'est ce qu'il fait et il arrive très bien à s'en sortir. Donc non c'était pas un choix forcé, c'est un choix qui a été... notre décision a été prise comme ça, ça tombait bien parce qu'il venait de se ver kicker d'Epsilon. Mais c'était un choix qu'on a voulu et du coup on l'a fait. Donc suite à cette victoire à l'Assemblée, vous avez dit que vous avez eu plusieurs propositions de structure. Vous vous retrouvez chez Desti Sport qu'on avait pas trop connu, enfin même qui avait une structure assez jeune. Comment le contact s'est fait et pourquoi avoir choisi cette structure et pas une autre ? Ouais donc ouais on a eu pas mal de contacts, des choses concrètes, des choses un peu moins concrètes. Et en fait au bout d'un moment c'est quand même tourné vers le français parce que mine de rien on est français. Mine de rien si on peut faire évoluer les sports en France on peut. Et on est tombé sur un type qui s'appelle Rodès et un mec qui est passionné et qui a envie de se donner pour l'e-sport. Voilà son projet est pas forcément fou mais voilà le mec se donne et je me dis que bah si le mec se donne pourquoi ça marcherait pas quoi. Donc le mec donne de sa personne. On aurait très bien pu tomber sur peut-être plus gros mais ça aurait peut-être été plus compliqué. Le mec a envie de nous faire kiffer, il fait pour nous, on fait pour lui. Donc ouais c'est, je dirais pas famille parce que c'est trop jeune mais je dirais juste que c'est français et on s'entend bien. Donc voilà pourquoi le choix s'est porté là-dessus quoi. Donc avec cette structure vous allez pouvoir faire des compétitions, chose qu'on a pas trop vu ces dernières semaines. Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière ? On voulait faire la Pazino en rentrant de l'assemblée. Ce qui s'est passé c'est qu'on avait toujours pas de structure. On avait toujours pas de structure et même si on avait une structure c'était quand même une semaine après. C'était quand même assez complexe. On avait tous besoin d'un peu de repos et au niveau des ligues, au niveau des ESEA, on a pas voulu faire l'open parce que moi je trouve pas ça intéressant l'open. Je dirais plus l'année prochaine de se qualifier en Major League et du coup de passer direct en première. Mais par contre du coup on vient de se mettre en CVO donc là on a commencé la CVO et après ouais il y avait des LAN mais bon les LAN en mix tous les mois. Tous les Mémates les ont fait un mix donc c'est d'où le fait qu'on ait raté les ESEA donc bon ça c'est un truc qui se passera plus à l'avenir. Et moi ils avaient prévu donc on peut pas du jour au lendemain et du coup non voilà de toute façon maintenant on sera en CVO main donc ça sera notre principale ligue et plus certaines hésitations que vous pourrez avoir pour des Cups quoi. Donc on va parler vite fait de cette Epsilon quand même parce que vous venez de gagner contre Epsilon sur la troisième carte. Donc vous allez jouer le vainqueur de W6 Epsilon. Est-ce que vous avez une préférence ? Est-ce que, enfin déjà j'imagine que la victoire c'était votre objectif ? Bien sûr notre objectif, une préférence, je dirais W6 parce que je viens de jouer Epsilon et que du coup c'est vrai que pour moi c'est les deux, on est entre guillemets, il y a trois équipes, je pense pour moi il y a trois équipes favorites à Stellan et je pense que c'est les trois dernières donc W6 parce que je les ai pas joué mais après même si au final j'ai un veto qui m'arrange pas je pense par rapport à eux mais c'est juste que je les ai pas joué. Même si pour moi je pense que ça serait Epsilon qui va gagner le match mais sinon ouais pour revenir sur le match d'Epsilon on a eu une première carte assez complexe et ils ont été quand même assez forts dessus. On va dire ce qui est vrai des fois, ils ont été meilleurs que nous sur la première carte et deuxième carte on a quand même bien suggéré ça se voyait que c'était notre map et on a suffisamment bien joué. Et que belle ça a été chaud, on a mis des rounds, on a mis vraiment des rounds importants et voilà il y a certains deux trois rounds où ils n'ont pas mis et du coup d'où la victoire. Maintenant on va parler un peu plus de toi en particulier, tu reviens, tu es revenu à peine vraiment quelques minutes avant le début de la LAN de Katowice, comment ça s'est passé avec LDLC Girl et comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu une préparation spéciale avant l'événement ? Avec les girls c'est toujours un peu space parce que les nanas elles ne jouent pas énormément, elles ont 3 event dans l'année environ. Et c'est vrai que c'est quand même des nanas qui bossent toutes moi à côté, en plus il y a Amé qui ne pouvait pas s'y rendre. Donc en ont une préparation, elles ont commencé je crois à jouer à peu près un mois avant. Moi je n'ai même pas trop pu les suivre parce qu'il y avait le boulot avec mon équipe, j'ai eu l'assemblée, j'ai eu énormément de choses à bosser. Donc c'était assez compliqué pour moi. Après bon à Katowice elles sont tombées dans une poule où en fait les experts se sont montrés comme la meilleure équipe de la poule et je pense la meilleure équipe du tournoi derrière Secret. Donc voilà au final elles perdent leur match contre CLG qui est dommage parce qu'elles doivent mettre certaines rondes et elles prennent des échos qu'elles ne doivent pas prendre. Mais derrière Expert vraiment un jeu fluide et elles ont montré c'est la seule équipe à avoir mis une map à Expert et à accrocher la dernière map. Donc voilà, sinon mon retour a été assez compliqué. Sinon ça va quoi. Ouais, des petits soucis à l'aéroport. Et sinon on va finir avec l'équipe, c'est quoi les prochains événements ? Donc tu avais parlé un peu de Cevo Main, si possible des invitations à des tournois Inter. Il y a toujours des tournois français j'imagine ? Peut-être GA, Copenhagen Games, il y a une préférence ? CPH. C'est pas que j'aime pas la GA, c'est juste que ce qu'on s'est dit en venant ici, si bien sûr on fait la performance qu'on souhaite. On aimerait vraiment passer un petit cap et jouer un peu plus à l'Inter comme on a fait avec l'Assemblée Winter. Déjà on sera à l'Assemblée Summer parce qu'on a reçu déjà l'invitation. On aimerait aller à la CPH donc on verra comment ça se termine, si on peut avoir une invitation au Bioc ou une invitation tout court, enfin on verra. Je pense qu'il y a d'autres équipes françaises qui vont la demander donc je pense que ce sera un peu la bagarre. Et les compétitions, ouais non c'est vos mains et après nous on va faire la Geek Days, normalement je pense la semaine du 12, la semaine 12 ou 13. Et sinon ouais ça sera un événement français mais après bon c'est toujours pareil, la GA tombe toujours en même temps que la CPH. La GA ça aurait quand même été une lane que j'aurais aimé faire mais bon, c'est à choisir CPH. Et l'aventure Melty justement en CPH, t'as pas peur que ça se répète un peu ? Non ? Tu penses qu'il y a plus d'expérience dans cette équipe ? Bah là c'est comme en plus j'ai tweeté il y a pas longtemps avec Platinium, Coco et moi, donc Medan et moi on a tweeté par rapport au Platinium qui ont pas passé les poules à la lane trek en Finlande. On a dit je suis Melty CPH donc moi jusqu'à aujourd'hui j'avais pas passé les poules en lane inter parce que j'avais fait 2 DH Valence où j'avais pas passé les poules. Melty où je passe pas les poules et du coup bah l'Assemblée Winter où j'ai passé les poules du coup je me dis bon c'est bon j'ai enlevé la bête noire quoi donc on verra. Bah oui après il y a des risques, il y a toujours des risques mais au final à l'Assemblée on était à 1 round de pas passer les poules non plus. Mais après voilà faut savoir ce qu'on veut et aujourd'hui ce qu'on veut nous c'est vraiment performer quoi donc si on arrive à performer en France c'est bien mais après il faut essayer de monter au dessus quoi. Il y a deux équipes en France, même 3 parce qu'elle est quand même très bien maintenant mais il faut essayer de pousser une petite quatrième quoi. Et que ça soit nous, que ça soit Epsilon, que ça soit Wixix, que ça soit Maxi Saucisse, il faudrait qu'il y en ait une petite quatrième qui monte le bout de son nez quoi. Et bah écoute je vais te laisser un dernier mot, c'est pour des sponsors ou pour n'importe qui, vas-y je te laisse. Merci à Vacarme déjà pour l'interview, super vous avez fait un bon courage dans l'ensemble, c'est toujours pareil de toute façon. Merci à Rodess, sans qui ça serait pas possible et merci à Dess eSport et je vous fais tous des bisous. Merci Lanvers.